Aujourd'hui j'attaque le sol de mon studio de jardin, c'est des panneaux préfabriqués et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Alors le principe du panneau sandwich c'est qu'on a un contreplaqué de 10 mm, un isolant de 100 mm et un autre morceau de contreplaqué de 10 mm. Donc première étape, je vais devoir positionner tous les panneaux sandwich du sol et comme c'est des gros panneaux, je vais devoir faire appel à du renfort et pour ça j'ai appelé Salomé et Viviane. Le premier c'est SA6 par là-bas et après on revient par là, 5, 4, 3, 2, 1. Je me construis un studio de jardin en kit cover green de 20 mètres carrés et je te montre toutes les étapes en détail des fondations jusqu'à l'aménagement intérieur. Alors abonne-toi si tu veux rien louper ! Donc les panneaux sandwich sont tous prédécoupés à la bonne taille et donc chacun a une position précise et ça j'ai un plan qui me dit tel panneau avec tel numéro c'est à cette position là et sur chaque panneau c'est marqué son petit numéro. Donc là on fait un montage à blanc et on vérifie que les panneaux sont bien alignés partout par rapport au solivre, il faut bien que ça vienne au ras partout et il faut qu'on ajuste éventuellement si c'est pas bon. On va pouvoir commencer à mettre des vis donc sur le premier panneau seulement donc c'est une petite vis qu'on vient mettre et qui va traverser la partie contreplaqué sandwich du bas et qui va venir se visser dans les solives. Bon là le positionnement à blanc est nickel du coup on va venir insérer ces petites lamelles en bois juste aux endroits où c'est prédécoupé dans la mousse et ça va permettre de maintenir les deux panneaux bien serrés ensemble et bien en place. Ils appellent ça des clés dans la notice, c'est plutôt pas mal comme système. Comme les clés font pas toute la longueur du plancher on a fait une petite piche pour venir la positionner pile au milieu. Du coup on s'est fait une petite marque sur celle là et comme ça on sait qu'on doit l'enfoncer jusqu'à la marque et que l'autre qui est à l'intérieur sera bien positionné. Et voilà ! Donc on fait ça à chaque jonction de panneaux. Et donc au dessus on a enfoncé la clé qui fait le lien entre les deux panneaux et donc on vient se visser de chaque côté pour avoir un truc bien solide entre les deux panneaux. Et pour mesurer ce qu'on a fait au lieu de prendre le mètre et de mesurer 50 fois, on s'est fait une petite cale. Là on sait que le premier il est à 40 cm, on fait un trait, ensuite hop on se décale, on fait un trait, on fait un trait etc. Et pour avoir l'espacement pour pas être trop près du bord et pour être quand même sûr d'être dans la clé qui est en dessous, on fait l'épaisseur ici. Voilà un trait de ce côté là, on se décale, un trait de l'autre côté. Et comme ça on part longtemps, on a tous les repères et ensuite on peut venir visser partout. Pour que les panneaux de sandwich soient bien fixés, il faut mettre des vis sur tout le contour. Donc en fait là l'isolant il est un peu enfoncé ce qui laisse à peu près 2 cm pour venir mettre des vis dans le contreplaqué qui vont être fixés correctement sur les solides. Donc il y en a à mettre tout le tour correctement avec des distances à respecter, tout est noté dans la notice. La prochaine étape ça va être de mettre ces grosses lisses sur tout le contour comme ça, dans les trous qui restent sur les panneaux sandwich. Donc on va venir les enfiler tout autour et ensuite mettre des vis un peu partout. Franchement ouais. Là je suis au milieu des solides. Ça ne fait pas l'effet de ces souples comme sur un plancher d'étage des fois. C'est bien ! Bon la prochaine étape, les murs. Pour fixer les murs on va déjà installer des lisses basses tout en bas sur la dalle. Et ensuite comme ça on pourra venir encrypser les murs par dessus. Donc il y a des distances à respecter, il faut qu'on soit à 10 mm du bord un peu partout. Et donc le plus simple plutôt que de mesurer, c'est de prendre une cale de 10 mm, de venir la mettre au bord. Et comme ça on vient caler la lisse, on la visse et on est sûr d'être parfaitement bien aligné partout. Donc on va bien s'aligner sur la première et puis on va faire tout le tour comme ça en sachant qu'il y a quelques découpes à faire sur certains morceaux. Sous-titrage ST' 501 Bon la j'ai 720, 720 putain on est nickel au millimètre. Alors maintenant que les lisses sont fixées, on va pouvoir positionner les panneaux des murs dessus. Et de préférence dans le bon ordre en suivant la notice. Il nous faut MC1 qui a un grand et MD3 qui doit être un petit. On commence par amener les panneaux d'un des angles du studio. Et avant de les mettre debout en place, il faut déjà qu'on ferme le bord des panneaux avec une lisse en bois qui va permettre de renforcer en fait l'angle et plus tard d'accueillir les vis qui vont maintenir les deux murs à 90 degrés ensemble. Donc celui-là, en gros le bas il est là-bas et la lisse elle doit être dans l'angle ici. Musique 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 Maintenant qu'on a enfilé la quai, à l'intérieur de la rainure, on va pouvoir mettre une vis sur chacun des panneaux et comme ça ils vont être maintenus ensemble en allant se visser dans la clé. On couture comme ça sur toute la hauteur et on continue l'installation des murs. Musique Musique Bon tout se passait nickel pour lever les murs et d'un coup il y en a un qui a été hyper récalcitrant. On comprenait pas du tout, il n'y avait rien qui était coupé d'équerre, ça allait pas du tout donc on a passé une demi-heure sur le truc à chercher dans tous les sens qu'est-ce qui pouvait merder. Putain, MB7. Attends je vais regarder, tu tiens Viviane ? Oui. Je vais regarder sur la notice si c'est bien cet endroit là, peut-être qu'il y a un truc que je vais zapper. En fait quand on le pose correctement sur la lisse basse, sur le côté ça nous fait un écart de 2 cm au moins et on n'arrive pas du tout à positionner le panneau correctement. On a fini par se dire qu'on allait l'enlever, le retourner et le reposer pour voir si le problème venait du sens du panneau. Et en levant on a trouvé une petite souris qui s'était fait écraser en dessous, du coup au début on a cru que c'était ça qui faisait que c'était décalé. Bon paix à son âme, on l'a pas vu, elle devait avoir fait son nid dans le stock de panneaux et quand on est venu mettre le panneau on l'a écrasé. Je suis désolé ma petite. Mais en tout cas notre problème venait d'ailleurs. Bon on a galéré un peu sur cette partie là parce que c'est un toit plat mais il y a quand même une petite pente de quelques pourcents. Et du coup les panneaux en haut ils sont coupés en biais sauf que nous on n'avait pas capté ça et du coup on l'avait mis à l'envers. Et donc c'était pas bon du tout, ça allait pas, c'était pas de rien, on comprenait pas pourquoi c'était pas d'équerre. Mais on a fini par comprendre, à remettre dans le bon sens et donc à chaque fois les raccords sont nickels. Donc on va pouvoir continuer et le truc bien comme vous voyez, il y a les ouvertures à chaque fois qui sont faites dans les panneaux. Donc voilà, on a juste à s'aligner correctement dessus et l'ouverture est déjà faite. Tout à l'heure j'étais saoulé. Là ça va mieux. Allez ça avance ! Bon logiquement la technique qui est indiquée dans la notice c'est de mettre déjà les deux clés dans le panneau précédent et de venir enfilier l'autre panneau. On a essayé, on a grave galéré, du coup on a mis au point une autre technique qui marche vraiment bien. C'est qu'on vient déjà coller le panneau sans mettre les clés. Et ce qu'on fait pour être bien contre le panneau précédent, c'est qu'on vient pivoter en se mettant un tout petit peu moins d'un mètre vingt. Et là ensuite ça vient forcer et donc ça se met en place nickel tout seul. Et ensuite seulement on vient enfoncer les clés par en haut. Généralement ça rentre bien, des fois il faut forcer un peu mais on tape au maillet et puis ça marche pas si mal. Et c'est beaucoup moins galère que de venir enfoncer le panneau alors qu'il y a déjà des clés. Pour la fixation dans les angles, le principe c'est qu'on vient mettre des vis en biais qui vont venir se visser dans la lisse qu'on a installée dans le côté du panneau avant. Et donc il faut juste faire gaffe d'être bien de niveau d'aplomb partout avant de visser. Donc attends, là celui-là il est de niveau donc c'est lui qu'il faut que je triche un peu, il faut que je vienne un peu par là. Là moi je suis bien, ça te paraît bien toi ? Bah on est pas à fleur là quoi. Je voudrais venir un peu plus, oh là. Là on serait à fleur. Allez vas-y. On appuiera là-bas. Bon on a fini de monter tous les murs, on est trop contents mais il y a la pluie qui arrive et le soleil qui se couche donc il faut qu'on protège pour la nuit. Du coup l'idée que j'ai eue c'est d'utiliser là les poteaux que j'ai en 9x9 et en 3 mètres de long qui vont me servir plus tard pour la construction et de faire un espèce de solivage au-dessus pour le toit ce qui va nous permettre de bâcher, d'avoir un truc un peu solide. Et pour pas que ça existe comme ça fait pile pour la taille de la structure, c'est qu'on a vissé les petites cales en bois, ça va venir dans le trou des panneaux sandwich et donc ça devrait pas bouger. Et j'espère que ça va marcher parce que sinon j'ai pas d'autres idées. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'adore l'été Allez on rentre ? Hier on avait mis juste quelques vis à chaque fois sur les panneaux parce qu'on voulait se dépêcher absolument à cause de la météo et d'ailleurs ça a mal fini mais bon on a eu le temps de mettre la bâche quand même et de protéger l'essentiel de la construction. Et donc ce matin on a remis des vis partout donc il y a des vis à mettre en bas qui viennent se visser dans la lisse qu'on avait fixé sur la dalle. Et on a aussi toutes les vis à mettre à chaque jonction de panneau donc les vis qui viennent se mettre dans la clé qu'on a insérée. Donc maintenant que toutes les vis sont mis là dans l'angle sur le mur, ça c'est bien fixé ensemble ce pan-là et ce pan-là. Donc là on va pouvoir refermer ici avec une lisse donc hop qu'on a coupé la bonne dimension, qu'on vient enfiler dedans. Et ensuite on la verrouille en mettant des vis tout le long de ce côté-là et comme ça tout est bien solide. Donc ça fait pas mal de vis en tout à mettre, ça nous a pris un peu de temps mais là ça y est tout est fixé définitivement correctement. Et on va pouvoir passer au toit, c'est exactement le même principe de panneau sandwich et ce qu'on va faire c'est qu'on va pas complètement débâcher parce que le temps est très très menaçant. Donc on va enlever un petit peu la bâche, commencer à mettre les premiers panneaux et comme ça après on pourra remettre la bâche si jamais il se met à pleuvoir le déluge. En haut dans le creux des panneaux sandwich on vient mettre une lisse tout le tour, donc on vient l'enfiler dedans et ensuite on va venir se visser à l'extérieur pour bien la fixer au panneau sandwich et que tout soit bien rigide. Une fois qu'on a vissé les lisses tout le tour on va enfin pouvoir amener le premier panneau du toit. Donc là ça le met, c'est de mon côté toi tu dois te retrouver. De toute façon là c'est un truc à blanc. On le pique debout comme ça. Vas-y ouais je tiens un peu. Ouais. J'ai le côté vers moi, c'est bon si je lâche moi. Voilà. Ok on pousse tranquille. Sous les panneaux sandwichs du toit il y a un petit décrochage qui va permettre plus tard de passer les câbles électriques. Du coup c'est pas forcément évident d'être bien aligné avec les murs extérieurs. Donc la petite astuce qu'ils donnent dans la notice c'est de venir visser des lattes en bois comme ça le long des murs. Et donc ça fait un appui, on vient coller ensuite le panneau sandwich de chaque côté de contre et comme ça on est bien aligné avec le reste de la structure. Donc là le premier panneau sandwich du toit est bien aligné, on est nickel partout par rapport au mur. Donc on va pouvoir commencer la fixation et donc on fait ça avec des grandes grandes vis qui traversent complètement le panneau sandwich du toit et qui vont venir se visser en fait dans l'hélice du mur. Donc comme ça tout va être bien maintenu ensemble. Il faut juste qu'on soit sûr de bien tomber dans l'hélice pour que ce soit solide. Donc on mesure, on retrace ici et puis on vient visser. Pour la liaison entre les panneaux sandwichs du toit c'est pas des petites clés comme sur le reste de l'installation. Là on va devoir mettre deux morceaux de bois comme ça ensemble qui sont les mêmes morceaux de bois pour l'hélice. Donc il faut déjà les visser ensemble pour faire un gros morceau de bois et c'est ça qui va venir entre les deux panneaux sandwichs. Ça fait un peu office de panne et ça rigidifie bientôt. Et là maintenant on va pouvoir venir poser l'autre panneau sur le toit et venir le pousser pour qu'il vienne s'emmancher là dans la petite lisse qui dépasse. C'est parti. Encore un poil ? Ouais là on est bon. Pour embatter les panneaux du toit c'est pas évident donc on a testé plusieurs méthodes qui sont assez complémentaires. Alors déjà on visse des petites cales sur le dessus des panneaux à rapprocher et avec un gros serre-joint on vient serrer les deux panneaux ensemble pour les rapprocher. Et pour finir le rapprochement on utilise aussi le maillet pour venir taper tout le long. Et quand vraiment ça veut pas rentrer et bah on vise une calme à tir sur le côté du panneau et on vient taper à la masse dessus. Bon pas non plus comme un bourrin hein. Assez tranquillement pour pas tout péter. Une fois que tous les panneaux sont emboîtés on n'a plus qu'à mettre des vis aux liaisons des panneaux et sur tout le tour de la construction pour bien maintenir le toit avec les murs. Bon ça y est tout le toit est terminé donc c'est trop cool et vraiment d'avoir un toit plat ça change la vie par rapport à un toit en pente. On travaille beaucoup plus simplement donc ça c'est cool. Donc là c'est hyper solide ça craint plus rien. Le système de panneaux sandwich ça va hyper bien c'est hyper rapide en plus là comme c'était quasiment tout pré-décupant en usine bah forcément on perd très peu de temps sur le chantier. Moi ça ça fait partie d'un kit que j'ai acheté où il y a les fondations où il y a le bardage il y a le pare-puis il y a tout ça. Mais Covergreen vient de sortir aussi la vente à l'unité des panneaux donc si vous avez un projet et que vous voulez vous occuper vous-même des fondations vous-même de choisir le bardage et tout ça en allant acheter au bricot du coin. Et bah c'est possible n'hésitez pas à aller voir sur leur site ces nouveaux produits là qui viennent de sortir. Il propose aussi maintenant un autre produit hors du kit c'est le système de fondation sans béton que moi j'ai utilisé pour ce studio et si vous voyez pas de quoi je parle et bah n'hésitez pas à aller voir ma vidéo précédente sur les fondations de ce studio où je vous montre en détail ce système de platine et d'ancrage où il n'y a pas besoin de béton la vidéo est juste là. Et dans le prochain épisode on s'occupe de l'étanchéité, la pose du pare-puis, la pose de l'EPDM sur le toit et la pose des fenêtres histoire que le studio soit complètement protégé de la pluie. Voilà ! Abonnez-vous !